C'était une édition singulière pour cette journée internationale contre les violences faites aux femmes qui se tenait ce mercredi. Cette année, la pandémie de Covid-19 a jeté une lumière crue sur les violences sexistes et sexuelles qui ont augmenté avec la crise sanitaire et les périodes de confinement. Des rassemblements ont eu lieu comme ici à Paris pour dénoncer ce fléau. Il est quand même encore permis d'être sexiste, il est encore permis d'être violent avec les femmes. Alors évidemment, ça change. Heureusement qu'il y a eu des luttes, heureusement qu'il y a des mobilisations très importantes mondialement sur cette question-là. Mais il est clair que les mesures qui ont été mises en place jusqu'à présent sont largement insuffisantes. En France, le ministère en charge de l'égalité invite les femmes à ne pas rester isolées en cas de violence. Selon les chiffres d'ONU Femmes, les plaintes ou appels pour violences domestiques ont bondi de 30% dans le pays lors du premier confinement. En Ukraine, une militante du mouvement féministe Femen a fait irruption devant les bureaux de la présidence à Kiev pour réclamer la ratification par son pays de la Convention d'Istanbul qui vise à combattre les violences sexistes. Nous pensons que les violences faites aux femmes constituent une violation des droits humains et une discrimination à leur égard. C'est le sens de la Convention d'Istanbul. Aujourd'hui, nous exigeons que l'Ukraine ratifie enfin cette Convention. En Turquie, des manifestations ont rassemblé près de 2000 personnes à Istanbul, alors qu'au moins 234 féminicides ont été commis depuis le début de l'année dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.